Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous présente l'édition Steelbook Exclusive de chez Nova Media du film 1917, et plus précisément, le Full Sleep. Alors, j'ai choisi le Full Sleep parce que l'anticulaire était très sympa aussi, mais étant donné que j'ai le Steelbook International aussi, dont j'étais très satisfait, qui est sorti aussi en France d'ailleurs, ça reprend le même visuel en fait, avec le visuel comme celui-ci du livret que je vais vous présenter après. Donc c'était plutôt sympa, l'effet était plutôt travaillé apparemment, selon les partages de Nova Media sur leurs réseaux sociaux, mais voilà, j'avais envie de quelque chose de différent, et donc je me suis porté sur le Full Sleep, même si on va le voir, ça peut paraître un peu répétitif avec le Steelbook. Alors, voilà pourquoi j'ai pris le Full Sleep, et d'ailleurs c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pardonnez-moi, je suis un peu rouillé avec ces mois d'absence, mais écoutez, on démarre, alors oui, voilà, en premier je vous présente toujours ceci, les petits stickers qui sont fournis, qui sont sur les fourreaux d'origine, sur les blisters d'origine, pardon, hop, et ensuite je passe à la présentation du Full Sleep. Donc on a une finition qui est assez sympa, avec un joli relief sur le 1917, et avec une finition holofoil, si je me souviens bien du terme. Voilà, multicolore, un petit peu, un effet, une espèce d'effet arc-en-ciel, je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo, ouais, je pense qu'il y a moyen que ça se voit quand même correctement. Donc visuel assez intéressant, avec, bon, forcément cette image très célèbre du film, qu'on va retrouver également sur le Steelbook, mais je trouvais ça quand même intéressant sur le Full Sleep, parce qu'on avait quand même ce photomontage avec nos deux personnages principaux au-dessus, donc je trouve ça plutôt intéressant, même si on aurait clairement pu se passer par le réalisateur de Skyfall, ça, ça fait un petit peu tâche, et c'est vraiment dommage. Mais voilà, la finition est en rendez-vous, c'est très joli, la définition est là, non, franchement, ça me va très bien, ça me va très très bien. Sur le dessus, on a juste 1917, encore une fois, en finition Holofoil. En dessous, on a le numéro d'exemplaire, avec forcément le numéro, le nombre de tirages de l'édition, donc on voit que ce Full Sleep est limité à 1600 exemplaires, et on a également les caractéristiques techniques de la galette. Sur la tranche, le titre, encore une fois, qui est une continuité à l'image principale, toujours avec cette finition Holofoil. Je ne suis pas certain qu'on le voit bien en vidéo. Dites-vous que c'est plus accentué qu'en vidéo, l'effet arc-en-ciel Holofoil, là. Je crois que moi, je suis trop au soleil pour que vous le voyez en vidéo. Là, vous voyez peut-être au-dessus. Enfin, bref, vous devez voir à peu près l'idée. Mais voilà, les logos habituels, rien de particulier à vous signaler. La face arrière, on ne pouvait pas faire un moins connu, forcément. Mais en même temps, c'est une scène très emblématique du film. Donc, Time is the enemy. Qui est décrit de manière assez discrète, qui ne prend pas trop de place. Et puis, la qualité du visuel est au rendez-vous aussi. Donc, c'est plutôt cool. On ne va pas se mentir, c'est l'une des scènes les plus belles du film. Donc, content de la retrouver quelque part sur les visuels. Par contre, on regrettera tout de même ce gros pavé à l'arrière. Heureusement qu'il est assez discret. Quand vous regardez le full slip comme ça, ce n'est pas la première chose qui vous saute aux yeux. Heureusement. Sinon, en termes de finition, ça reste très correct. Il n'y a pas de souci de ce côté. Donc, ça, c'était pour le fourreau. Et on passe maintenant à ce qui était glissé à l'intérieur. Alors, on a forcément ce que je vous ai déjà montré. Le petit bouclet. Le petit livret habituel. Alors, de finition. J'aimerais bien qu'ils travaillent un peu leur finition Nova Media. Sur leur livret. Parce qu'ils font un peu cheap, je trouve. Tout mat. Il n'y a jamais vraiment de belle finition ou quoi que ce soit. Contrairement à d'autres éditeurs. Ou par exemple, au moins, les couvertures sont glossies. Ou on a un effet un petit peu plus recherché. Ou c'est plus soigné. Là, je trouve que c'est vraiment basique. Regardez. En plus, à l'arrière, on n'a rien du tout. On a juste les petits logos. Et juste à l'avant, le 1917. Mais en finition très, très simpliste. Je trouve ça un peu dommage. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver quelques photos. Comme d'habitude. Avec la moitié écrite en coréen, je suppose. Et l'autre moitié écrite en anglais. À partir de la moitié du livret. Et quelques photos exclusives. Je vous les montre tout de suite. Qui sont de bonne qualité. Cette scène dans le film, elle est fantastique. Ouais, les photos sont plutôt propres. Ouais, c'est très joli. Voilà. Et la dernière, elle est ici. Écoutez, c'est pas mal du tout. C'est cool. Mais normalement, les photos les plus intéressantes sont toujours glissées ici. C'est-à-dire dans la petite pochette contenant les cartes. On va voir si cette fois-ci, c'est aussi le cas. Des fois, ça veut rien dire. Première photo. Toujours de finition mat. Sur les photos à ce format. C'est toujours à peu près la même chose. Ouais. Les photos sont intéressantes. Mais finalement, on a la même photo qui était dans le bouquin. C'est juste avant qu'il rentre sur le petit village. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Même si elles sont assez anecdotiques, je dirais, ces photos. Le verso de chaque photo reprend ce visuel qui est plutôt sympa. Lui, en noir et blanc. Avec l'horizon, juste le no man's land en vue. Par contre, les petites cartes personnages, normalement, c'est du glossy. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est du glossy. Ouf. Ça va. Donc, chaque personnage a une belle finition vernis. Et nous avons, bien entendu, nos personnages principaux qui sont ici. Ouais, c'est cool. Et le verso. Ah, reprend ce visuel. Donc, c'est plutôt sympa. Pour le coup, je préfère les petites cartes que les grandes. Je trouve qu'elles sont un petit peu plus soignées avec leur finition vernis. Je trouve ça un petit peu plus sympa. On va peut-être passer maintenant au steelbook. C'est quand même le truc principal que tout le monde attend. Et je peux vous dire qu'il est assez réussi, ce steelbook. Le voici. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors, en termes de visuel, forcément, c'est du tout bon. On a cette image très connue du film qui rentre très très bien sur un steelbook. Mais en plus de ça, ce n'est pas tout. Nous avons le titre au-dessus qui est d'ailleurs débossé. Une finition vernie sur l'intégralité de la face. Et des reflets métalliques un peu partout. Vous allez voir que c'est très très beau. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais on a des reflets métalliques. Dans le feu qu'on voit dans le 1919. Ainsi que dans tout ce qui est braise qui vole ici. Difficile de s'en rendre compte en vidéo. Et on en a également sur les boutons de la veste. Ou quelques accessoires. Là, les petits chargeurs, etc. On a quelques éléments brillants. Là, le casque. Il a des reflets brillants également. Donc voilà, les petits reflets métalliques qui sont plutôt sympas. Qui relèvent encore un petit peu le niveau. Et écoutez, c'est vraiment très très joli. Moi, cette face me va très très bien. Même si j'étais totalement satisfait également de l'édition française. C'est vraiment un steelbook que je voulais pour compléter. J'ai tellement aimé le film, moi. Pour ma part, que ça ne me dérange pas d'acheter deux steelbooks pour celui-ci. Pas du tout. J'ai même hésité à me prendre la box. Pour me faire vraiment dans ma pièce un étage complet sur ma bibliothèque réservée en 1917. Mais bon, après, je me suis dit non, quand même. N'abuse pas. Prendre juste une édition. C'est déjà très bien. Donc voilà, cette face avant qui me va très très bien. La tranche, rien de particulier à noter. On a le 1917 écrit toujours de la même manière. Avec toujours le fond des débris qui volent, etc. Rien de particulier à noter. Les petits logos habituels. Voilà. Rien de très intéressant. La face arrière, par contre, la voici. Et elle est sympathique. Par contre, je ne crois pas qu'elle soit tirée réellement du film. Je pense que c'est un montage. Parce que j'ai du mal à situer la scène. Pourtant, je l'ai vu pas mal de fois, le film, déjà. Je l'ai vu deux fois, seul. Je l'ai vu une fois au ciné. Je l'ai vu deux fois, je crois que je me le suis déjà mis en 4K. Je l'ai déjà mis aussi une fois ou deux, avec des personnes, des connaissances, pour leur faire découvrir le film. Et je ne crois pas avoir vu cette scène. Je ne vois pas le moment où ils sont à terre comme ça. Sur le No Man's Land, parce qu'on voit les barbelés ici. Avec un avion qui passe au-dessus. Ah, mais si, si, le moment où il y a le bombardier qui passe. Ah, bah écoutez, c'est peut-être ça, mais je ne sais pas. Enfin, bref. Visuel, quand même, sympathique. Au moins, on a le mérite de voir autre chose, un petit peu. Et ça passe plutôt bien. Même si je trouve que cette face est un petit peu moins exceptionnelle que l'autre. Mais ça reste plutôt sympa. Toujours la finition vernie et les reflets métalliques dans les petites étincelles ou dans les cendres qui volent. Voilà, chose très simple ici. Mais au moins, on évite le pavé avec simplement une petite ligne ici. Pas trop trop dérangeante. Ça ne saute pas aux yeux non plus à la première seconde. La vue d'ensemble, si j'arrive à ouvrir le steelbook. Oh, va chier dur celui-là. La vue d'ensemble, la voici. Ça donne quelque chose de très raccord et très joli. Moi, j'aime bien. C'est vous qui me direz si ça vous parle aussi dans les commentaires. Et là, le disque à l'intérieur. La sérigraphie 1917. Voilà, rien de très particulier à vous notifier. Et l'artwork interne. Celui-ci, je ne l'avais même pas découvert. Il manque un peu de clarté, j'ai l'impression. Ou c'est parce que j'ai vraiment trop de lumière, je ne sais pas. C'est une impression. Non, c'est vrai que c'est un petit peu son. Ça manque un peu de clarté. Mais on a le mérite de retrouver nos deux personnages. Difficile de mettre autre chose en même temps. En termes de visuel, vu que le film est très, très centré sur le deux. On n'a pas grand-chose en termes de choix, de visuel. Mais voilà, je trouve que c'est très, très bien. Ça va très bien. Il y aurait peut-être eu mieux à faire. Mais franchement, je n'ai pas d'idée sous la main. Donc, voilà. Écoutez, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette édition. Si vous aussi vous l'êtes pris, pourquoi pas me le dire. Ou si vous avez opté pour le lenticulaire. Ou si vous êtes contenté du français ou d'une autre édition même. Tout simplement. On en discute dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne vous préparez pas les prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui m'encourage si jamais ça vous a plu, évidemment. Et puis, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.